Et... NUT NUT YouTube ! J'espère que vous allez bien, c'est Elphoris, petit gamer mancheur à votre service ! On est aujourd'hui sur l'épisode 22 de Hey Saturni Phoenix Wright Trilogy HD ! Oui d'habitude je le dis à l'envers, mais là j'avais envie de le dire comme ça. On est parti donc du coup pour le premier Hey Saturni, toujours ! Alors vous avez vu la dernière fois que nous avons mis en prison Von Karma, Yann Yogi et tout ça tout ça. Et on va pouvoir se faire plaisir à Spuik qui vous donne une bonne année 2022. Du coup forcément il continue les blagues de l'épisode précédent. C'est pas possible alors qu'on est nous une semaine après les derniers tournages. Bravo Spuik, c'est du beau, c'est du beau ! Donc du coup, let's go, on y va immédiatement. On va pouvoir se faire plaisir ! On s'était laissé avec un petit épisode 5, mystère et surprise ! C'était pas prévu ça ! Moi je le savais, mais vous peut-être pas ! Voilà, donc on est reparti, je vais vous montrer tout ça tout de suite. On avait tout ceci. Oui, j'ai pas mis le plein écran donc vous allez m'avoir comme ça. Si, vous allez avoir le plein écran. Voilà. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà deux mois que Maya a quitté le cabinet. Deux mois ! Deux mois et pas un seul procès. J'ai eu quelques propositions, mais je les ai toutes refusées. Enfin, jusqu'au jour où cette fille s'est présentée. Mais de qui parle-t-il ? Quelle fille, Fénix ? Quelle fille ? 22 février, 10h02 au cabinet d'avocats Wright & Co. Ouah ! Pourquoi m'obstiner à venir au bureau tous les jours ? On ne peut pas dire que je meurs d'envie de bosser. Vous voilà enfin ! Où étiez-vous passé ? Mais qui est cette jeune fille ? Ma soeur passe en jugement demain ! Euh... Qui êtes-vous ? Peu importe qui je suis ! Tout ce qui importe, c'est qui vous êtes. Vous êtes le célèbre avocat de la défense, Mia Fay ! Non. Pas trop, non. Pas vraiment. Oui, voilà. Oh oh ! Vous n'êtes pas Mia Fay, c'est ça ? Bah, pas vraiment, non. Je suis navré, mais Mia Fay ne... Travaille plus ici. Alors, vous êtes... Le secrétaire ? Je m'appelle Fénix Wright. Je suis avocat de la défense. Wright, Wright... Mais ! Vous êtes le Fénix Wright ? Le Fénix Wright du procès pour le meurtre de Hunter ? Euh... Oui, c'est bien moi. Mais c'est pas Hunter qui a été assassiné. Oui, parce qu'en général, quand on dit le procès de... C'est le procès de l'affaire, hein... Voilà, c'est... C'est ça, Mimoui. Il y a l'erreur sur la personne, un peu, là, quand même. Ah, quel soulagement ! Vous êtes le meilleur ! Je suis désolé. J'ai bien peur de ne pas pouvoir prendre votre affaire. Mais vous êtes Fénix Wright, non ? L'avocat invaincu ? Écoutez, j'accepte plus aucun dossier. Désolé, vous devriez chercher quelqu'un d'autre. Je vous en prie ! J'ai plus le temps ! Mais... Je vous en prie, vous devez m'aider ! Il s'agit de ma sœur ! Ça vous rappelle quelque chose ? Coucou Soso ! Maya ? Est-ce possible ? Bah non. C'est pas Maya, non. Non, c'est pas Maya, non, clairement. D'accord, je vous écoute. C'est vrai ? Ah, merci infiniment ! Je m'appelle Emma. Emma Sky. Je fais partie de la police scientifique. Non, il n'y a pas de jeu de mots pourris ! Pas encore. On va s'y attendre un petit peu, mais pas encore. La police scientifique ? Donc oui, c'est quelqu'un qui fait partie de la police scientifique. On va parler un petit peu. Emma, c'est ça ? Alors, vous faites partie de la police scientifique ? Ah oui, c'est ça ! Un problème ? Non, c'est juste que vous me semblez un peu nerveuse. Ou simplement jeune. Jeune ? Je vais bientôt avoir 16 ans. Ah, d'accord. Mais, mais, 16 ans, c'est tout ? D'ici 3 ans, je devrai avoir un poste au département médico-légal. Voilà, voilà, voilà. Je commence à avoir une certaine réputation dans le métier. À mon âge, en plus. Et alors ? Quel poste occupez-vous actuellement ? Ben, légalement parlant, je crois qu'on peut me qualifier d'élève de terminal. Mais je suis tout à fait prête pour ce travail. À mon âge, en plus. Super, encore une future pro-apprentie. Ça vous rappelle quelque chose ? Bon, expliquez-moi cette affaire. Vous avez dit que le procès avait lieu demain ? Ma sœur est innocente. Jamais elle ne poignarderait quelqu'un. Jamais. Donc, c'est une affaire de meurtre. Ah, je me fiche qu'un témoin dise de l'avoir vu faire. Elle n'a rien fait. Je sais qu'elle est innocente. C'est un fait scientifique. Et il y a un témoin. Allez simplement lui parler. Vous devez lui parler. Oui, j'imagine que je vais le faire. Je lui avais promis de lui ramener Mia Feil, mais... Intéressant. Pourquoi connaît-elle Mia ? Ben, oui. C'est vrai que c'est... Police scientifique d'abord. Parce que c'est... Quand même. Quand même. Alors, quand vous serez grande, vous voulez intégrer la police scientifique, c'est ça ? Quand vous serez grande... Ah la vache, il n'y a pas plus condescendant. Surtout à l'âge de 16 ans, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, petite Emma ? Ben alors ? Oh, c'est bien. Elle va être dans la police scientifique. Oh là là. C'est bien. Elle a de l'ambition, c'est bien. Fénix, tu te retournes en vieux connard. Fais gaffe. Excusez-moi ? Oui, tout à fait. Je ne suis plus une gamine, sachez-le. Tout de même, c'est bien d'avoir des objectifs, si inhabituel soit-il. J'estime que les enquêtes policières doivent être menées de façon scientifique. Pas vous ? Oui, oui. On ne peut pas lui reprocher son manque d'enthousiasme. Si cette affaire est traitée de façon scientifique, ma soeur sera lavée de tout soupçon. Votre soeur ? J'y fais des recherches, vous savez. Je mets au point une nouvelle méthode scientifique pour les enquêtes policières. Quand elle sera prête, je vous la montrerai. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je ferais mieux d'aller au centre de détention pour parler à sa soeur. Non, d'abord, on va parler de Mia. Deux minutes. Élève de terminale, futur médecin légiste. Alors, pour être légiste, il faut être docteur. Ouais, bah déjà. Après, elle a dit police scientifique. Elle a dit qu'elle allait rentrer dans le département médico-légal, Guldo. Pas qu'elle voulait devenir médecin légiste. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Après, il faut quand même quelques années d'expérience, malgré tout. Mais bon. Ma soeur avait demandé à Mia exclusivement ce où cette Mia fait. Et elle était dans la même école. Ah, Mia était juste un peu plus jeune qu'elle. Elle et Mia étaient ensemble à l'école. Elle m'a toujours dit de m'adresser à Mia si un jour j'avais besoin d'un avocat. Ben, j'en ai besoin. Au fait, Mia est une femme. Et t'es. Mia ? Ouais, j'ai trouvé ça bizarre quand je vous ai vu, c'est vrai. Et elle m'a dit donc, pour une police scientifique, elle manque déjà un petit peu de déduction. Ça fait un peu peur. Ben, c'est gentil d'aider votre soeur de la sorte. Vous devez être très proche. Eh bien, euh... En fait, quand elle se met dans cet état-là, je la déteste. Hein ? Mais elle est ma seule famille. Votre seule famille ? Et vos parents ? Ben, ils sont morts dans un accident de voiture quand j'étais petite. Oh, je suis désolé. Ok, très bien. Bon, ben écoutez, on va aller voir ce qu'il se passe. Et ne pas se refuser à faire appeler les plaquets de la scientifique. Ben ça, c'est clair. Les planquets de la scientifique. En même temps, les planquets de la scientifique, ils aident pas mal quand même. Bon, allons voir cette fameuse soeur. 22 février. Centre de détention. Hum, parloir. Je me demande ce qui ne tourne pas rond chez Emma. A peine est-on arrivée qu'elle n'a dit plus un mot. Gardien, il me semble vous avoir dit de ne pas vouloir de visite. Désolé mademoiselle, c'est juste que votre soeur... Aucune excuse ! Vous espérez une petite promotion cette année ? Compris mademoiselle. Qu'est-ce que tout ça signifie ? Salut, Lana. Marrant. Je croyais me souvenir de t'avoir dit de ne pas venir ici. La mémoire me jouerait-elle des tours ? Ecoute... Je voulais pas venir non plus, ok ? Mais ton procès a lieu demain et t'as toujours pas d'avocat. C'est moi qui serai jugé demain. T'as pas te mêlé de ça, Emma. Ah ! N'est-ce pas exact, Monsieur Wright ? Eh ! Comment connaissez-vous mon nom ? Je m'y avais parlé de vous. J'ai entendu dire certaines choses. Euh... Pardonnez-moi, mais... Que faites-vous exactement ? Je m'appelle Lana. Lana Sky. Je suis le procureur général de cette circonscription. Vous êtes procureur ? Tantantant... Non, pardon. On reprend les bonnes habitudes. Voilà. Reprenons les bonnes habitudes, bordel. Deux sœurs dont l'une des deux avocates. Pourrait-il s'agir d'une coïncidence ? Il pense à quoi, Phoenix, là ? Sans déconner, il pense à quoi, là ? Emma, Lana... Ça me fait tellement penser à... Maya, Mia... Oui, mais sinon... Un problème, Monsieur Wright ? Non, rien. On va parler d'elle, déjà. Alors, comme ça, vous êtes procureur général. C'est exact. Je suis chargé de superviser chaque procès traité par les avocats de la circonscription. Faire en sorte que les avocats aient ce qu'il faut pour travailler et gérer le tout. Voilà mes responsabilités, en résumé. C'est plus un résumé, c'est une thèse. Quoi qu'il en soit, je suis assez surprise. Vous auriez pu reconnaître le procureur général de votre circonscription, Monsieur Wright. Ah. En fait, j'aurais cru impossible que vous puissiez ne pas me reconnaître. Euh, Lana ? Qu'est-ce que tu t'es fait à la main ? Ah, ça ! Ah, je me suis coupé par inadvertance. Quand je l'ai poignardie, bien sûr. Hein ? Je suis pas très doué pour commettre des homicides, faut croire. Ça y est, on vient de commencer et j'ai déjà mal la tête, c'est normal ? What the fuck ? Comment suis-je censé défendre ça ? Bah oui, c'est ça, quoi. Il est temps de changer de sujet. Elle est milliard, elle était ensemble à l'école, non ? Ouais, parlons de ça pour voir. Euh, vous étiez à l'école avec Mia, n'est-ce pas ? Quelques niveaux dessus. C'est Emma qui vous a dit ça aussi, hein ? Bah, pourquoi pas ? J'ai réussi à le tirer de son bureau pour l'amener jusqu'ici. Il semble pas avoir grand-chose en commun avec Mia. Hé ! C'était à la fac de droit. J'étais en troisième année, elle était venue assister à un cours. Elle était différente des autres étudiants. Différente ? Elle était forte. Elle aurait tout fait pour devenir avocate de la défense. Tout. C'est... Probablement pour ça que je l'attirais. Eh ben, eh ben, eh ben, on en apprend des petites cachoteries de Mia ! Pardon ? Intellectuellement parlant ? Lana était première de sa classe ? J'étais la meilleure. Ah ! D'ailleurs, moi aussi je me débrouille plutôt bien en cours. Bizarre, ça sonne pas pareil que quand c'est Emma qui le dit. Ok, parlons de l'affaire un petit peu, parce que là je suis troublé. Il y a quelque chose que vous devez savoir... En tout. C'est-à-dire ? La suspecte de cette affaire est passée aux aveux. Ah ! Mais... Mais la suspecte... La suspecte c'est... Moi ! Je suis coupable ! Eh bien, Monsieur Wright ? Eh bien... Pourquoi ne pas commencer par m'expliquer en détail ce qui s'est passé ? Le crime a eu lieu hier, le 21 février, à 17h15. C'est très précis. C'était dans la déposition du témoin. Un témoin m'a parfaitement vu commettre ce crime. Ah ! Dites, c'est pas de chance quand même ! Le meurtre a été commis dans le parking souterrain du bureau du procureur. Le corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de mon subalterne. J'ai toujours eu du mal avec ce mot. Subalterne. Subalterne. Euh... Bureau du procureur. La voiture de votre subalterne. Quelle classe. J'ai été arrêté sur le champ. Prise la main dans le sac, en quelque sorte. Mon dieu... Ouais, c'est un peu la merde. Qui était la victime ? Un enquêteur du commissariat. Je crois que le terme exact est inspecteur. Un inspecteur ? Il est mort suite à une hémorragie. Il a reçu un coup de couteau dans le ventre. Un coup de couteau donné par vous ? Le décès n'a pas été immédiat mais la blessure a été fatale. Je vois. Permettez-moi de me répéter, Monsieur Wright. La victime était inspecteur. Vous savez ce que ça signifie ? N'est-ce pas ? Oh oh. Quoi, Monsieur Wright ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ben... Ça signifie que... Pour la police, c'est une question de faire thé que je sois déclaré coupable. Ils ne reculeront devant rien pour arriver à leur fin. Chaque nouvelle information devient de pire en pire. Ouais, c'est... Là, c'est immonde comme affaire. Alors, Monsieur Wright ? Pardon ? Comme vous pouvez le voir, je vous ma culpabilité. Je pense qu'il est sage de dire que vous ne pouvez en aucun cas défendre cette affaire. En aucun cas. Attends, attends, pourquoi elle insiste autant ? Là, c'est ce qui pique ma curiosité, moi. Elle insiste beaucoup sur le fait qu'elle ne veut pas d'avocat. Qu'elle ne veut pas que personne la défende. Elle protège quelqu'un. Elle protège tellement quelqu'un. Je ne sais pas qui. Mais tellement. Mais... Mais Lana ! Tu... T'as toujours été comme ça, pas vrai ? Tu ne penses jamais que toi-même. Je sais pas si... Je sais que t'es innocente, Lana. Je le sais. Alors, euh... Alors, comment peux-tu affirmer l'avoir tuée ? Si je te perds... Je me retrouve seule au monde. Je... Je te déteste, Lana. M. Wright ? M. Wright ? Oui ? Je crois que notre conversation prend fin ici. Pour ce qui est du reste, je me remets à vous. Euh... Dois-je comprendre que vous souhaitez que je vous représente ? Mais ça ne vous empêche pas de dormir. Votre client a avoué. Affaire classée. Très bien. Je ferai mon possible pour résoudre cette affaire. Hum hum. Lana a avoué le crime, oui. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a beaucoup de choses qui cloche. C'est cette inquiétude dans le regard d'Emma. Il se passe autre chose. Et je vais découvrir quoi. On verra ça, du coup. De quoi ? Inspecteur ? Dick ? Non, 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 non. T'inquiète pas, Guldo. C'est pas Dick. Je suis désolé, M. Wright. Ah ? Et à quel propos ? Ma sœur ? Elle est pas toujours comme ça, vous savez. Jamais j'aurais cru défendre un autre avocat de l'accusation, c'est tout. Elle a beaucoup changé. Elle était si douce, toujours souriante. Tout le monde l'appréciait. Je vois. Désolé, mais j'ai du mal à imaginer la scène. Tu m'étonnes. Que lui est-il arrivé ? J'en suis pas certaine. Je pense qu'elle a peut-être... Enfin non, peut-être pas. Cette réponse n'a rien d'explication scientifique, il me semble. Allons voir ce parking souterrain du bureau du procureur, d'accord ? Ok. Alors je vais essayer de voir si je peux discuter d'autre chose avec elle. Non. Ok. Alors allons voir ce parking. Allons voir un petit peu ce que ça présente. Miafe et Lana Sky en fanfiction Lemon. Oh non, 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 non ! Je ne lirai pas la suite Gouldo, c'est dégueulasse. 22 février, bureau du procureur, parking souterrain. C'est donc dans ce parking que ça s'est passé ? On dirait qu'ils sont encore en train de mener l'enquête. Bizarre pour une première visite au bureau du procureur. Salut tout le monde ! Bon boulot ! Continuez comme ça ! Hé ! Mais qu'est-ce qui vous prend ? Ben, on sera collègues dans trois ans après tout. Il n'y a pas de mal à dire bonjour ? Ben si, vous savez que la défense n'est pas censée examiner les lieux du crime. J'essaie de pas trop me faire repérer, vous comprenez ? Eh oh ! Vous pensiez passer ni venu ni connu, amigo ? Amigo ? Alors attends, s'il fait amigo, il va falloir qu'il fasse mon accent espagnol. Il va falloir sortir mon plus bel accent espagnol. Qu'est-ce que il voilà ? On dirait qu'une bambine a s'est échappé d'orange et préparé un mauvais coup. Faut apprendre à tenir son toutou en laisse, amigo. Monsieur Marshall ? Il s'appelle Marshall, vraiment ? Marshall, on dirait plutôt un shérif. Ouais, mais avec l'accent espagnol, tout va bien. Écoutez, bambina. Yes, c'est ce que vous ressentez. Mais... ma bande vient de tomber sur un filon. Piché ? Un filon ? C'est notre découverte, notre territoire. On y a trouvé un gisement... de preuves. Alors si vous pensez à me piéter sous nos plates-bandes, vous allez les regretter, amigo. Vous savez à quoi rêvent les cactus dans le désert ? Vous voulez le savoir ? Mais de quoi il parle, ce type ? Rentrez chez vous, maintenant ! Bonne route, bambina ! C'était un de vos amis, cet... hombre ? Euh... si on veut... si on veut, oui. Il est inspecteur. Un inspecteur qui se prend pour un shérif en plein western, on dirait. Comme c'est étonnant ! Alors attends, déjà, il y a une chose, moi. Je l'ai vu direct. Marshall, c'est le rôle au-dessus de shérif dans les westerns. Pas que dans les westerns, hein. En Amérique, le Marshall, il est au niveau fédéral. C'est-à-dire qu'il est dans tous les états. Alors que le shérif, il est que dans son comté. Et le FBI aussi, d'ailleurs, est fédéral. Mais les Marshall, c'est encore autre chose. Ils s'occupent surtout de la protection de témoins, etc. Les Marshall, c'est plutôt rare qu'ils enquêtent. C'est le FBI qui enquête, plutôt. Voilà. Comme ça, vous le savez. Qu'est-ce que c'est ? Un portefeuille ? Excusez-moi, officier ? Attendez ! Qu'est-ce que vous faites, monsieur Wright ? Ce que je fais ? Je viens de retrouver ce portefeuille, alors je vais le donner à la police. Non mais je rêve. Règle numéro 1. Tout ce qui se trouve sur les lieux du crime est une pièce à conviction. Adoptons une démarche scientifique, voulez-vous ? Mettez-le dans votre poche. En quoi est-ce que... En quoi est-ce scientifique ? On dirait plutôt du vol. Le portefeuille trouvé sur le lieu du crime, il semble contenir quelque chose. Le devoir m'appelle déjà, moi qui suis encore si jeune. Je vais vous donner un truc pour examiner une pièce à conviction en détail, ok ? Ses yeux pétis, elle doit attendre ce moment depuis des siècles. Bien, bien, bien. Regardez le dossier de l'affaire. Il l'a fait tout seul. Vous devez bien examiner les pièces à conviction sur tous les angles. Bon, commençons l'examen sous tous les angles. C'est cool. Il y a des choses très intéressantes. Ou pas. Il n'y a absolument rien d'intéressant. Oh, regardez ! Je crois qu'il y a peut-être un indice ici. Vous devriez essayer. Appuyez sur entrée. Ok. Ah ! Le voilà le fameux flic qui a été tué. C'est... C'est un badge ? Inspecteur Eric Lebon. Badge numéro 58, 42, 18, 9. Alors, vous voyez ? L'enquête scientifique, ça sert, non ? Je suppose, même si je ne vois pas ce que la science a à avoir là-dedans. Ok. Carte d'enquêteur du coup disponible. Veillons à bien examiner toutes les pièces à conviction que nous trouvons. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil à partir de maintenant. Donc ça, à mon avis, c'est là où on rentre le badge. Et on ne peut rien faire. C'est par là que les voitures sortent du parking. La flèche au sol fait plutôt penser à une entrée. Qu'est-ce que vous racontez ? C'est une sortie de toute évidence. C'est peut-être les deux. Comme un parking à double sens. La théorie de la relativité. Quoi ? Il faut que je note ça. Ah ! Monsieur Wright. Vous le savez peut-être, mais... Monsieur Relativité, il était allemand-britannique. Elle est pas prête ! Elle est tellement pas prête ! Mais tellement pas prête ! Monsieur Relativité, vous êtes sûr qu'il s'appelait comme ça ? Non, non, il s'appelait pas comme ça, c'est sûr et certain. Mon dieu. Ah ! Une échelle ! C'est un escabeau. C'est quoi la différence ? En termes scientifiques, s'il vous plaît ? Scientifique, hein ? Elle est à l'essentiel, Monsieur Wright. Ça me rappelle quelque chose d'étrangement familier. Oui, très étrange. Oh, regardez ! Une porte ! Ça doit vouloir dire quelque chose. Je suis pas sûr que les portes veuillent dire quoi que ce soit. Ah non, elle s'ouvre pas ! Il doit y avoir un verrou mystérieux. Je vois pas ce qu'il y a de mystérieux à ça. Monsieur Wright, vous devez apprendre à vous amuser un peu plus dans la vie. Finissons d'abord notre enquête, voulez-vous ? Ça serait pas trop mal. C'est une porte, donc du coup ça veut dire qu'il y a une sortie. Wouah ! Elle fait mal, Emma, quand même, hein ? Eh, un téléphone ! Voyons voir s'il fonctionne. Eh, touchez pas à ça si c'est pas nécessaire. J'entends rien. Mes oreilles ! Non, mes oreilles ! C'est peut-être dû à la pression atmosphérique. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Eh, qu'est-ce que vous venez de dire ? Vous voyez, vous entendez très bien. Le téléphone est en panne. Mon dieu. Ah, il y a un truc là-haut. Ah, regardez, une jolie pièce avec des cloisons en verre. Très chic. On doit pouvoir voir tout le parking de l'intérieur. C'est écrit Sécurité. C'est peut-être un café ? Hein ? Café Sécurité. Ouais, ça doit être ça. Nous vérifierons ça plus tard. Euh, désolé de vous redire ça, mais c'est sûrement juste le poste de l'agent de sécurité. Ah, vous savez, j'ai eu 19 sur 5 à mon hétéro de physique l'autre jour. Dommage qu'il n'y ait pas d'hétéro de bon sens. J'avoue que là, quand même, franchement, elle n'aide pas d'Emma, c'est Emma, hein, pour le moment. Bon, vous inquiétez pas, vous le savez tous, ça viendra. Ce mur nous barre la route ? Il y a un robinet d'eau. Attendez, je sais ! Ce mur est juste une façade qui cache la vérité. C'est pas un mur, mais une réserve d'eau. Je vois pas ce que ça change de toute façon. Oui, bon, c'est peut-être pas pour tout de suite. D'accord. Un baril d'huile. On dirait qu'il est plein d'eau. C'est lourd ! J'arrive même pas à le bouger ! Ce baril, là-bas, il est couché au sol. Attendez ! Je sais ! Je vais me cacher dedans et rester en planque. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est vous faire arrêter. En fait, vous avez peut-être même pas besoin de vous cacher dans le baril pour ça. Quoi ? J'ai pas l'air suspect ! Ouais, enfin, t'as pas l'air suspect, ça veut rien dire. Si t'es quand même dans un baril... Ok. Pfff ! Alors, je vais... Je vais m'enlever deux minutes. Vous aussi, dans l'image, essayez de trouver quelque chose qui est bizarre. Franchement, si vous le voyez pas immédiatement, c'est qu'il y a un problème. Allez-y, hein ! Cherchez, cherchez ! Dans le chat, sur le live, sur YouTube. Cherchez, cherchez ! Voilà, ils sont doués en dessin dans la police. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça, là. Il y a une sorte de truc, là, ici, là, là, là. C'est quand même particulier. Donc, à partir de maintenant, c'est ça, ce saut. C'est exactement ça. Ce que vous voyez qui fait, c'est une impression 3D. C'est tellement ça. Alors, on a un appareil photo juste sous ma gueule. Je vais le prendre immédiatement. Bon, nous n'avons pas de temps à perdre. Partons à la chasse aux indices. On me demande ce que c'est. Eh bien, amigo. Vous n'avez pas envie d'aller rentrer sagement chez vous, on dirait. Sinon, les voitures qui sont derrière tout ça, je pourrais vous expliquer si ça existe vraiment au Japon, ce genre de parking. Le shérif. Je vous ai prévenu, c'est notre découverte. Vous feriez mieux d'aller traîner ailleurs. Sauf si vous voulez affronter le pire. Ouh, j'ai peur. Pourriez-vous nous dire juste une chose ? À qui appartient cette voiture ? Bien, bien, bien. La pouliche a du flair. Vous voulez savoir qui monte ce Mustang rouge avec un cadavre en sel, hein ? S'il vous plaît. Aucun problème, amigos. C'est l'heure des victuailles, de toute façon. Montez au saloon, au deuxième étage du bureau de l'accusateur. Vous trouverez peut-être une cerveza à votre goût. Salut, Jokil. Bureau de l'accusateur ? Et à quelle époque ? Note pour moi-même. Vérifiez le sens de victuailles, saloon et cerveza. On devrait peut-être jeter un oeil dans la salle 1202, le bureau du procureur général, pardon. Salut, Louis. Quoi qu'il en soit, ne vous appréchez pas de cette voiture. Vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, mais ne posez pas vos sales pattes dessus. Bon, génial. Donc, si je fais... Ah, mais attends. Génial. Il y a peut-être des indices par ici, Mr. Wright. Allons voir un peu. Excusez-moi. Vous avez fait votre choix ? Pardon, quoi ? Nous ? Ah, allez. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Elle est quand même pas... Vous vendez des repas ? Ici ? Nous sommes sur le lieu d'un meurtre. Bonjour. Moitié-moitié, c'est bien ça ? Oh, euh... Merci. Et vous, monsieur ? Euh... Oui. Voilà vos petits délistes croustillants. Euh... Merci. Intéressant comme technique commerciale. Cette zone est interdite à toute personne non autorisée. En particulier les passants. À moins que vous ne soyez officier de police. Euh... Non, mais... Et vous ? Vous n'avez pas l'air d'une personne autorisée. Eh bien, voilà une façon de dire merci. Même si j'ai raccroché mon tablier de cracheuse depuis longtemps. De cracheuse ? Cracheuse ? Hein ? Vous savez, j'ai déjà le ventre plein. Je vais peut-être sauter le déjeuner. Tu m'étonnes. Mais what the fuck ? J'en peux plus déjà. Je suis pas étrangère à cette affaire, voyez-vous. Les images sont gravées dans la mémoire, pourrait-on dire. Ah, c'est le témoin ! Oui. Toutes les sorties de secrets. Secrets ? Pauvre de moi. Vous êtes un peu longue à la détente, non ? Je parle du meurtre. De l'inspecteur qui a été poignardé ? Quoi ? Un témoin m'a parfaitement vu commettre ce crime. Oui, c'est un petit peu de la merde. J'aimerais tellement avoir de la bouffe gratos comme ça. Oui, mais elle a dit que son ancien métier, c'était cracheuse. T'es sûre que tu veux encore de la bouffe ? Moi, je suis pas sûr. Vous voulez dire que vous êtes le témoin d'en parler à ma sœur ? S'il vous plaît, la cracheuse, racontez-nous ce qu'il s'est passé. Mon nom, c'est Angélique Star. Souvenez-vous en rien ? Ou avant même de pouvoir dire ouf, vous viendrez me supplier à genoux. Oui, mademoiselle. Pss, elle est sérieuse. Alors, attends. On va parler déjà d'elle, pour commencer. Pourrions-nous vous poser quelques questions sur vous, mademoiselle Star ? Je viens de vendre des paniers repas ici tous les jours. Je fais venir les repas les plus frais, les plus raffinés du Far West. Genre vraiment ? Je sais pas pourquoi, mais ils adorent mes formules ici. Pourquoi ne pas préparer les repas ici plutôt que de les importer ? Vous avez dit quelque chose ? Non, non. Seuls les vrais connaisseurs peuvent comprendre. Le type qui pourrait deviner si quelqu'un a goûté la formule trilobite de Tso ? Non, vous avez gagné. Je veux même pas apprécier partiellement la saveur d'un trilobite. Enfin bref, je viens vendre des paniers repas ici tous les jours. Mon petit ami est agent de sécurité au bureau du procureur. Ah ! Votre petit ami ? Vous voyez le poste de sécurité là-bas ? La cabine vitrée ? Je vend mes repas et puisque je suis là, j'en profite pour passer le voir. Puisque vous êtes là à croire que la vente de repas passe avant les sentiments. Donc, analysons de façon scientifique les informations dont nous disposons déjà. Mademoiselle Star, vous êtes une patronne de Snack et une arrière-pensée en venant ici. Analyse très utile. Non. Bon. Parlons de l'affaire du coup. Je sais pas comment, mais je savais. Hier, la roue du destin devait tourner. Je savais que quelque chose allait se passer. Aussi vrai que je sais que le menu spécial du vendredi, c'est du saumon. En même temps, c'est toi qui fais le menu. Est-ce que du coup... Puisque c'est toi qui fais le menu. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu... T'ortiques ? C'est-à-dire que c'est comme si t'avouais au sous-entendu que tu savais ce qui allait se passer parce que t'étais coupable de ce qui s'est passé, en fait. Bah, bref. On se calme, Guldo. Le destin ? En quoi la journée d'hier était-elle spéciale ? Vous êtes avocat de la Défense, non ? Vous devriez le savoir. Vous devriez connaître les méfaits des malfaisants qui hantent ce lieu de perdition. Les malfaisants ? Les avocats de l'accusation ? Ils n'ont aucun scrupule à salir le nom d'innocent. Hier, ils ont rendu hommage au plus maléfique d'entre eux. Ils ont décerné le trophée de l'avocat de l'année. C'était grotesque. Elle dit donc... Qu'une sorte de colloque des avocats de l'accusation cette nuit hier ? J'avais très envie d'ajouter un ingrédient immonde à leur déjeuner. Vous avez une dent contre les avocats de l'accusation ? Ouais, c'est chelou ça. Ou bien y a-t-il une preuve scientifique de leur... ...malfaisance ? Jeune demoiselle. Vous ne devriez pas vous moquer de moi. Vous saurez vite pourquoi on m'appelle la cracheuse. C'est dégueulasse. Oh... Le plus détestable de tous ces malfaisants, celui qu'ils ont récompensé hier ? C'était dans sa voiture que le corps a été retrouvé. C'est bien la preuve qu'ils avalèrent pas les plus malfaisants qu'ils soient. Vraiment ? Vraiment quoi ? Je comprends rien du tout. Une chose est claire, cette patronne de Snack a une dent contre ses avocats. Ouais, y a un souci. Eh ! C'est la première fois qu'en vidéo YouTube vous allez entendre un truc. Mais alors vraiment, que je fais d'habitude, hein. Y a un bot pub ! On dit au revoir au bot pub. Au revoir ! Voilà, ça c'est fait. Ça faisait longtemps... Ça faisait vraiment 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 très très longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de truc. Et vous savez quoi ? Ça me manquait pas. Bref, du coup... On reprend. Surtout, en plus, voulez-vous acheter des followers ? Bah non, en fait. Merci. T'avais jamais vu ça, Spik ? Bah voilà. Ça m'arrive tout le temps. On continue du coup pour YouTube, hein. On va pas s'arrêter là-dessus. Donc, qu'avez-vous eu juste, Mademoiselle Star ? C'était un spectacle fascinant, c'est sûr. Maintenant, je sais ce que ça veut dire quand on parle de la colère d'une femme. Voir l'Anaskai planter ce couteau comme ça... Elle a émincé sa chair avec ce couteau. Que dis-je ? Elle a découpé son amandée. Ça en valait le coup d'œil. Vous voulez dire que vous avez vu le moment même du meurtre ? J'entends encore le son de ces fragiles attaches avec ce monde coupé avec cruauté. Et le rythme régulier des coups de couteau donnés par l'Anaskai. Attendez une minute. Vous connaissez l'Anaskai ? Bien sûr. Devenir procureur général, ça relève presque de l'exploit. Combien de paniers repas de pêcher a-t-elle prévu pour ce voyage ? Je me le demande. Elle voyage toujours léger. Pourquoi cette jolie patronne de Snack connaît-elle le nom du procureur général ? Ouais, ça c'est intéressant. Avez-vous eu une mauvaise expérience avec un avocat de l'accusation, Mademoiselle Star ? Je ressens une certaine... hostilité. Hostilité ? Peut-être. Les avocats de l'accusation sont tous pareils. Plus ils sont célèbres, plus ils puent. Comme des moules pas fraîches. Ou certains streamers. Pardon, excusez-moi. J'ai pas dit ça à voix haute. C'est faux. C'est faux. Je me demande si Mademoiselle Star a eu des démêlés avec la justice par le passé. De quoi provoquer à coup sûr une intoxication alimentaire ? Enfin, scientifiquement parlant. Vous parlez bien comme la cracheuse maintenant. Je pensais qu'elle vendait juste des paniers repas, mais j'en suis plus si sûr. Ouais, c'est... c'est particulier. Tu connais ça ? Concernant cette carte... La planète Snack n'accepte que le liquide. Pas les cartes. Et surtout pas une carte appartenant à quelqu'un d'autre. Non, 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 non. C'est pas une carte bancaire, mais le badge d'un inspecteur. Et vous me montrez ça à moi, une patronne de Snack ? Pourquoi ? C'est comme montrer un jambon braisé... Pardon. Comme montrer un jambon braisé à un inspecteur. Pourquoi ai-je toujours l'impression qu'elle se moque de moi ? Parce qu'elle se fout de ta gueule. Parce que littéralement... Elle se fout de ta gueule. Alors, on va voir si je peux retourner... Putain, je peux pas retourner de l'autre côté. Bon. Bon, bon, bon. Bah, je pense qu'on a fini. J'ai plus rien à discuter avec elle. J'ai rien à lui présenter. Attends, je peux vérifier mon badge ? Non mais lol. Ah ! Alors, c'est à ça que ressemble le rêveur du badge ? Moi qui croyais qu'il y avait une épingle à nourrice. Il y a un numéro gravé sur chaque badge. Comme ça, on peut savoir à quel avocat il appartient. Ça veut dire que vous pouvez le prêter à personne ? Non. Ça se saurait tout de suite. Ben, c'est pas cool ça. Bah, quoi, c'est pas cool, tu vas pas non plus... Enfin, c'est-à-dire... Forcément que tu vas pas... Elle est à moitié con, elle. Pardon. Yop, le bono ! Alors, qu'est-ce qu'on a derrière de ce badge de police ? Oh putain. Voilà, je me rappelle que c'était chiant, par contre, de retourner. Ouais, non, y'a rien de particulier. Alors, je pourrais le faire comme ça avec... Si je peux me permettre avec les touches. Avec mes doigts. C'était ça que j'avais en tête. Lis-le deux minutes. Y'a un nom et un numéro de badge écrit ici. Inspecteur écrit le bon, machin, machin. Qu'est-ce qu'il pourrait utiliser d'autre que des numéros sur les badges ? Des lettres, imbéciles. C'est d'abord à ça que ça sert d'avoir un langage écrit. C'est vrai. Inspecteur écrit le bon. Badge. Yabadab. Vous voyez ? Ce serait pas mieux comme ça ? Yabadab. Je reconnais que la sonorité est particulière. Exactement ! Rien n'amuse. J'avoue qu'Yabadab, ce serait rigolo. Bon. Sinon, sérieusement, rien à lui montrer. Plus rien à chercher. Donc on va aller monter au bureau du procureur pour voir ce qu'il y a. 22 février, bureau du procureur général, salle 1202. Non ! Y'a une statue que je ne veux pas voir ! Y'a une statue que je veux pas voir ici ! Non ! Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle ! Voilà, merci Gouldo. Le samouraï d'acier juste derrière Emma là. J'ai pas envie de le voir lui. C'est vraiment le genre de pièce qui signifie « je suis parfait pour ce job ». Ça change de votre bureau, ça c'est sûr. Je vous remercie. Regardez, regardez ! Y'a un trophée ou quelque chose comme ça ici ! Un trophée ? Quoi ? Ce bouclier ? Il faut sacrément de courage pour exhiber des trucs pareils ! Qui que soit pendant l'occupeur de ce bureau, il s'agit d'un abruti et d'un crâneur ! Monsieur Phoenix Wright, ça ne vous fatigue donc jamais de fourrer votre nez dans les affaires des autres ? Cette voix. Bah oui, forcément, fallait s'y attendre. Le costume à gauche est intéressant aussi. Tout à fait. Ça fait un bail Hunter. Hein ? Ah ! Monsieur Hunter ! Vous savez qui c'est ? Bien sûr, je suis sa plus grande fan ! Ma sœur nous a présenté une fois et à... Évidemment, sa sœur était procureure générale. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Je vous préviens, je suis réputé pour être un abruti et un crâneur. Non, j'ai... Non ! C'est juste que Monsieur Wright, il... Eh ! Vous ne me faites pas porter le chapeau ! On était juste venus d'ici pour enquêter sur une affaire de meurtre. Meurtre ? Un corps a été découvert dans une horrible voiture de sport rouge dans le parking. C'est sûrement ma voiture. Et alors ? Quoi ? Votre voiture ? Oui, on l'aura beaucoup utilisé cet épisode, hein. Vraiment beaucoup. Eh ben, une chose est sûre, c'est qu'elle s'est grillée. Euh... ta voiture, donc. Alors déjà, on va parler, hein. Pour être honnête, euh... Ça relève presque du miracle que je sois encore ici. Que voulez-vous dire ? Les rumeurs ? Vous avez entendu ces bruits qui courent sur moi, non ? Benjamin Hunter. Difficile de trouver un moment où aucune rumeur ne circule sur ce type. Fausse preuve, faux témoignage, recherche illégale et j'en passe. Grâce à vous, mon innocence a été démontrée lors du procès qui s'est tenu en fin d'année. Toutefois, certaines personnes m'estiment responsable de l'incident actuel. Quoi ? C'est dingue ? Il suffit bien peu, quoi, à certaines personnes pour penser du mal des autres. C'est la vie. Un fait impossible à enrayer. Il est presque mignon quand il sourit comme ça. J'ai dit presque. Mais... Certains vont même jusqu'à m'apporter des jouets de ce genre. Il se trouve drôle. Un jouet ? Ce bouclier en bronze ? Ce truc doit cacher bien des choses. Alors comme ça, le corps a été retrouvé dans votre voiture ? Allez-y, dites-le right. Vous pensez que je l'ai tué, pas vrai ? Alors que vous avez pris tendrice pour m'aider l'an dernier. Non, non, nous ne vous croyons pas coupable. Voyons, c'est ma sœur qui l'a poignardée. Euh... Attendez, non, elle n'a pas fait ça. Enfin, je veux dire... Une petite minute. Alors, vous êtes la petite sœur du procureur général. Oui, monsieur. Très heureuse de vous revoir. Vachement naturelle comme réflexion. Ah, oui, je me souviens. Vous avez bien grandi. Euh... Hunter ? J'aurais que deux mots à dire. Enfin, pour être même plus précis, c'est un chiffre et un mot. 16 ans. C'est tout. Tu te calmes le kiki immédiatement, Hunter. Merci. Je rêve. Vous avez... Bien grandi. Pervers. Je dois le reconnaître. J'ai moi aussi été très étonné, pardon. Quand je pense que ma voiture est devenue le lieu d'un meurtre. Encore plus étonnant. Je me retrouve contraint à prouver la culpabilité de ma supérieure. Je peux comprendre... Mais, mais... Qu'est-ce que vous venez de dire ? Lana Sky est procureure générale. Elle dirige tous les avocats de la circonscription. Je n'arrive plus à parler. Comme elle ne peut plus exercer, c'est moi qui représenterai l'accusation demain. Vous ? Monsieur Hunter ? Ça, ça pue du cul. Le procureur... Pardon. La procureure générale Sky ? Oui. La première fois que nous avons collaboré sur une affaire, c'était il y a deux ans. C'était mon premier gros dossier. C'est vrai, je m'en souviens. Il y a deux ans, j'étais même pas encore avocat. Depuis, j'ai toujours cru qu'elle cherchait à me protéger. Il faut croire que je me suis trompé. Trompé ? Pourquoi ? Bon d'accord, ce n'est pas la personne la plus chaleureuse qui soit. Mais je suis certaine qu'elle se sentait responsable de vous. Mais alors ? Pourquoi ? Pourquoi avoir poignardé quelqu'un dans le coffre de ma voiture ? Et puis, ce n'est pas tout. Elle l'a poignardé avec mon propre couteau. Ouais, ça commence à faire beaucoup quand même. Quoi ? Monsieur Hunter ? C'est un couteau à vous qui a servi comme arme du crime ? Pour être exact, je garde ce couteau dans la boîte à outils de mon coffre de voiture. Et pourquoi tu as un couteau dans la boîte à outils ? Dans ton coffre de voiture ? Euh... Hunter ? Quoi ? Êtes-vous bien sûr que ce n'est pas vous qui l'avez tué ? Allons bon, il ne comprend même pas les blagues. Vous avez un sens de l'humour très particulier, Monsieur Light ? J'avoue que c'est assez particulier quand même. Euh... Du coup, parlez-nous... Attends, on va déjà vérifier ce couteau deux minutes. C'est sûrement le son de la victime, non ? Ouais, ou alors Hunter s'est coupé en épluchant une pomme. D'ailleurs, pourquoi Hunter a-t-il besoin d'un couteau pareil ? Peut-être qu'il passe ses week-ends à vivre à la dure en pleine nature ? Hunter ? En pleine nature ? Ma théorie de l'épluchage de pomme me semble plus probable. Vous rigolez ? Je l'ai toujours vu comme un homme aimant vivre au grand air. Vision d'horreur. Ouais, il n'y aura rien d'autre, je pense. Mis à part s'il y a un truc particulier... Ah, attendez. Non, 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 il n'y aura rien d'autre de particulier dessus. Ok. Tout est rouge dans le monde d'Hunter ou pas ? C'est pas du rose, Mimi ! C'est du prune. C'est du prune, d'accord ? C'est pas pareil. Dites-moi Hunter, je me demandais ce truc là. Monsieur Wright ? Quoi ? Êtes-vous certain que ce soit une bonne idée de montrer ça à Monsieur Hunter ? Oh, il va me le prendre, c'est sûr. J'aimerais pouvoir être dans le camp de Monsieur Hunter. Mais ma soeur serait déclarée coupable, pardon. Si elle continue à soupirer comme ça, je vais finir par déprimer. Bon, ok, on lui montre pas ça du coup. Au vu de l'affaire précédente, on pourrait théoriser qu'Hunter avait des idées noires et des pensées douteuses. C'est possible. C'est contre mes principes de parler des éléments d'un dossier avec la défense, et en particulier avec vous. Il ne vous aime pas beaucoup, on dirait Monsieur Wright. Non, avec Hunter, c'est jamais personnel. Ce qui l'intéresse, c'est de gagner. Ouais, et c'est ça qui est emmerdant. Bon, examinons un petit peu du coup tout ça. Parce qu'on n'est jamais venu dans ton bureau, mon grand, alors on va s'y donner à coeur, je crois, moi. Eh, un échiquier ! Je ne m'y connais pas trop, mais j'ai bien l'impression que les bleus sont mal barrés. Les cavaliers rouges ont encerclé ce pion bleu ? Hein ? Les chevaux, c'est les cavaliers avec des épées et les soldats à pied, c'est les pions. Les épées rouges entourant les pions bleus, pardon. Monsieur Hunter doit être un joueur d'échec invétéré. Qu'est-ce qui va pas, Monsieur Wright ? Des cavaliers avec un bouclier entourant un pion à tête d'hérisson. Non, rien. On se demande vraiment de qui ça parle, hein ? Là, vraiment, hein. Ouah, tout ça, c'est des dossiers ! Les piles montent jusqu'au plafond, il y a même une échelle. Marrant, je croyais que Hunter n'était pas très copain avec la hauteur. Il doit demander à quelqu'un de les lui descendre à chaque fois. Bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'impression de voir l'inspecteur Dictective ? Il doit étudier de ses dossiers de très près. Il est vraiment génial ! Vous ne diriez pas sans le voyant suer à grosses gouttes en haut de cette échelle. Ça, c'est clair. Moi, je trouve plutôt que Hunter aime plutôt bien Phoenix. Ouais, je ne suis pas sûr sûr, hein. Oh, c'est trop mignon, ce service à thé est super joli. Pour ma part, je préfère le thé en sachet, c'est plus rapide. Incroyable, le tiroir est rempli de sachets et de feuilles de thé. Ils sont tous classés par provenance et par parfum. Regardez, ce délice royal ! Quelques caution superbes et exquises. Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin non plus. Ok. Alors, on verra le... Non. Mamma mia ! Ce bouquet est magnifique ! Parfait pour Monsieur Hunter. Sans blague. Et il y a une carte avec. De retour du pays des morts, Flavie. Non ! Non, pas Flavie ! Flavie ? J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Oh, oui, oui, oui. Et juste à côté, un samurai d'acier géant ! Ouah, je veux le même ! Oh ! Quelque chose est écrit sous son pied. Au cœur du dilemme, Flavie... Oh putain ! Flavie ? C'est la fiancée de Monsieur Hunter ? Non. Non. Euh... Je ne crois pas, non. Non, 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 c'est... Non, non, Emma, je pense que tu as toutes tes chances, mais... T'es... Comment dire... Non. C'est qui Flavie ? Alors, Sispli, tu demandes, c'est qui Flavie ? Tu vas avoir des chats et des vidéos YouTube à regarder. Hein, YouTube ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouah, cette chemise a encore plus de dentelles que celle qu'il porte d'habitude. Ça doit être sa chemise porte-bonheur. Sa chemise porte-bonheur ? Ouais, sûrement. Je n'ai jamais vu avec. Je suis sûr que s'il l'a fait encadrer, c'est qu'elle a toute une histoire. Si je faisais la vilaine, et que je prenais une photo... Donc ça la rend vraiment trop enthousiaste, pardon. Vision d'horreur, un petit peu, ouais. Me demandez, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il y a un grand K dessus ! Du barreau. Hein ? Quoi ? C'est le trophée du... du King du barreau. Le King du barreau. King du barreau ? C'est un grand honneur. Chaque année, ils envoient ce bouclier au meilleur avocat. Quoi ? Et alors ? Et alors, ce K, c'est... K, c'est l'initiale de King ? Ouais, ça vous pose un problème. C'est pas moi qui l'ai dessiné, ce truc. King du barreau. Un peu comme l'employé du moi, mais en mieux. C'est immonde. Le canapé de Mr Hunter est vraiment trop confortable. C'est le genre de canapé qui donne envie de s'affaler et de se taper un bon pion. Je parie qu'il reste ici à plancher sur ses dossiers jusqu'au petit matin. Puis il enlève sa veste, remonte ses manches, et s'endort en mettant ses bras sous sa tête en guise d'oreiller. Je rêve, elle fantasme sur Hunter en train de travailler. Je parie qu'il se réveille les cheveux en pétard et des marques plein la joue. Il est vraiment cool ! Les cheveux en pétard, c'est cool ? Bah oui, tu les as un petit peu quand même. Alors ça, c'est le bouclier du King du barreau, c'est ça ? Bravo Hunter ! Vous devez être fier d'être le King du barreau. Félicitations, King du barreau ! Je vous en supplie, arrêtez de dire ça. Ça n'explique toujours pas une chose. Pourquoi l'extrémité de ce bouclier est-elle cassée ? Bah parce qu'en fait, le bouclier ça représente la défense, donc un bouclier cassé... Moi, je le vois comme ça, hein. Après, peut-être que c'est pas le cas, mais... Moi, je le vois comme ça. Un bureau, bien rangé, comme on pouvait s'y attendre. Quel beau bureau ! Pratique et agréable à regarder. Il a tellement été ciré que je me vois dedans. Bizarre. Pourquoi j'ai eu l'impression de voir l'inspecteur detective ? Je pourrais peut-être garder cette plaque gravée en souvenir ? Ne faites pas ça et vous vous intenterez un procès. Tellement. De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a avec la lampe ? Ouah ! Quelle vue ! Ah non, c'était la fenêtre. Ça doit être sympa d'avoir un bureau au 12ème étage. Ouais, on doit se sentir important. En fait, si vous sautiez par la fenêtre, l'impact avec le sol n'aurait lieu qu'au bout de... Je l'ai ! Environ 3,23 secondes. C'est bon à savoir. Ouais, et c'est pas bon de se mettre dedans. Ok, alors du coup, juste voir si j'ai débloqué quelques trucs à parler... A discuter, pardon, parce que je parle bien la France avec lui. On va juste regarder ce qu'il y a là-dessus. Ah ! Eh, regardez ! Il y a une plaque en métal ici. On dirait que les noms de tous les lauréats précédents sont gravés dessus. Ouah, il y en a un qui est cité pas mal de fois. Bonne karma. Ça doit être un étranger, non ? Euh, ouais, sûrement. Enfin bon, d'où qu'il vienne, il a dû avoir une sacrée carrière. J'aimerais rencontrer ce monsieur Von Karma un jour. Tu ne veux pas. Vraiment. Quand c'est elle qui le dit, son nom prend une sonorité particulière. Ouais, la sonorité du mal absolu. Ouais, non, y'a rien de... mis à part les noms. Y'a rien de particulier, on dirait. Moi, je le trouve plutôt sympa. Mis à part le gros cas dégueulasse devant, je le trouve plutôt sympa ce bouclier, non ? Ce trophée. J'aime bien. Donc, en d'autres termes, vous avez été désigné meilleur des meilleurs cette année. Regardez ce rictus stupide pour quelqu'un d'autre, right ? J'ai perdu une journée de travail pour assister à ce simulacre. Oh, et pourquoi ? J'ai dû aller au commissariat pour recevoir ce bouclier cassé. Au commissariat ? Ouais, juste à côté du poste du centre-ville. Vous y êtes déjà allé, non ? Là où travaille l'inspecteur detective ? Oui. Je me demandais un truc au sujet de ce bouclier. Pourquoi est-il cassé ? Qu'est-ce que ça peut bien faire ? J'ai à m'occuper de choses plus importantes que ça. Oh, d'accord. Qu'il le veuille ou non, il avait pas l'air très intéressé par cette décoration. Le bureau du procureur a vécu une journée très chargée hier. On devrait peut-être lui poser plus de questions au sujet d'hier ? Ouais, ce serait pas trop mal. Je savais que ça débloquerait quelque chose. Pouvez-vous m'en dire plus sur la journée d'hier, le jour du meurtre ? Hier, c'était le jour de grand nettoyage annuel au bureau du procureur. Le jour de nettoyage ? Avec l'aide de la police, on trie et on classe tous les éléments des affaires résolues. On appelle ça le transfert de preuves. En d'autres termes, vous vous lavez les mains des vieux dossiers ? Oh, encore une chose. Ils avaient organisé une cérémonie au commissariat pour récompenser les officiers et les procureurs qui ont bien travaillé pendant l'année. Et c'est là que vous avez eu le bouclier ? J'ai passé l'après-midi au commissariat hier. Je suis revenu ici à 17h12. C'est très précis. Les gens tels que Monsieur Hunter et moi sont très fiers de leur précision, Monsieur Wright. Non, je ne fais pas confiance à ma mémoire. La seule chose dans laquelle je crois, ce sont les preuves solides. D'accord, le ticket de parking avec écrit 17h12. Ok. Voici le ticket du parking souterrain. Le meurtre a été commis aux alentours de 17h15. Ça ne fait quand même pas beaucoup de temps. Donc le meurtre a lieu juste après votre retour ? Qu'est-ce qu'il y a, Wright ? J'apprécierais que vous détourniez ce regard inquisiteur de moi. Oh merde ! Excusez-moi ! Est-ce que Monsieur Hunter est dans les parages ? Je suis Hunter, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis ici, Monsieur, à la demande du préfet, Monsieur ! Voici votre rapport, Monsieur ! Mon rapport ? Quoi ? Avez-vous trouvé de nouveaux éléments au sujet du procureur General Sky ? J'aime pas du tout la tournure que pour cette conversation. Euh... Sky, Monsieur ! Non, Monsieur ! Jamais vu ce nom-là, Monsieur ! Pas dans ce rapport, Monsieur ! Il me semble pas... Il me semble avoir vu de la fumée sortir des oreilles de Hunter. Les oreilles de Monsieur Hunter me paraissent bien rouges, non ? J'ai fait une demande très claire à la police, non ? J'ai besoin de me concentrer sur le procès de demain, ne m'apporter rien d'inutile ! Monsieur, mais, mais, Monsieur ! J'obéis simplement aux ordres, Monsieur ! On m'a dit de vous apporter ça ! J'étais pas au courant des détails de votre arrangement avec la police, Monsieur ! Donnez-moi votre nom. Euh... Oui ! Oui ! Monsieur ! Ballot, Monsieur ! Agent Ballot ! Il est content ! Il a fait ça de l'ac de nir, il est content ! Forcément... Très bien, Agent Ballot ! Reprenez votre rapport et partez ! Et bon courage pour votre augmentation du mois prochain ! Euh... Mais, mais, Monsieur ! Je ne savais pas ! Pauvre type ! Il a dû être bercé trop près du mur et en plus, il a la poisse ! Mais, mais... Phoenix ! Depuis quand t'es passé d'avocat de la défense à juge ? Sans déconner ! Euh... Sa main ? Il avait la main bandée ? Maha ! Wright... Euh... Oui, Monsieur ? Il m'a pris par surprise ! Comme vous pouvez le voir, j'ai du travail ! Vous pouvez partir, maintenant ! Faisons ce qu'il dit, Monsieur Wright ! La victime était inspecteur dans le même commissariat que l'agent qui vient de partir ! Allez à ce commissariat ! Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez ! Euh... Merci ! On dirait qu'il s'est enfin calmé ! Ok ! Eh ben du coup, c'est là-dessus qu'on va se laisser, Youtube ! Tu te calmes ? Est-ce que tu te calmes ? Merci ! Euh... Je disais donc, on va se laisser là-dessus Youtube ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Que va-t-il se passer ? Donc du coup, on va revoir Dictective, c'est sûr ! Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? On le verra très très bientôt ! Euh... Twitch ! Ne bougez pas, restez ici ! Et Youtube ! Du coup, je vous dis, bah... À la prochaine ! Bye bye !